c'est clair que si j'avais quelqu'un qui était là pour m'aider parce que bon après moi quand je suis arrivé ça aurait été beaucoup plus facile parce que je venais juste d'intégrer le groupe pro moi à paris et tout de suite j'ai enchaîné j'avais même pas encore signé pro d'ailleurs même j'avais même pas qu'un match pro à paris donc ça allait vite c'est vraiment aller vite et voilà si tu as quelqu'un qui est là avec toi qui peut te guider te conseiller c'est toujours en plus c'est toujours bien et moi je pense que justement c'est la raison pour laquelle je suis un peu comme ça avec les jeunes parce que je me mets à leur place quand je vois des jeunes j'essaie tout de suite de mettre dans l'ambiance les mettre à l'aise pour qu'ils puissent jouer comme ils le savent en fait parce que je sais ce que c'est je suis passé par là bas et c'est pas facile il y en a ils ont même signé pro ils ont côtoyé des pro mais ils ont pas fait une carrière pro quoi calilou il me parlait beaucoup à la boucal là c'est comme ça c'est comme ça c'était calilou dans le cas que tu regardais jouer quand il faisait 2002 oui bien sûr ah bah moi moi j'étais un grand fan ah oui quand t'es arrivé qu'est-ce que ça faisait moi je suis arrivé en 2005 je suis arrivé en 2005 mais sinon quand je suis arrivé là c'était pour moi c'était voilà c'était quelque chose de grandit après voilà je me disais si je suis arrivé là c'est pas pour rien c'est que c'est que c'est mérité quoi voilà tout simplement moi je suis beaucoup comme ça après non j'ai il ya l'âge qui me disait quand je m'apprends de voyager je crois c'était au congo au congo non ouais c'est au congo parce qu'on avait juste au goût à domicile donc j'ai pour la qualification du monde et il disait bouca bienvenue en afrique à chaque j'ai le contrôle du visage bouca bienvenue en afrique on allait dans le quart des conditions mais tu peux même pas imaginer bouca bienvenue en afrique tu as compris il ya le choc en fait et après ce match là après ce match là mais c'était incroyable on pouvait pas sortir du stade les supporters ils étaient déchaînés ils avaient une rage contre nous on s'est fait escorter pas jusqu'à l'hôtel mais j'en ai entendu je suis plus combien de temps dans au stade on est rentré dans dans après dans dans le bus ils ont dit vous inquiétez pas vous allez t'escorter ok en direction de l'hôtel les supporters de partout des pierres poum 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 et il y en a ils ont dit il y en a qui c'était le chauffeur non vous inquiétez pas les vitres sont bien dit ou je sais pas quoi ça peut pas casser ben je peux te dire qu'au bout de deux minutes tout le monde s'est mis au milieu avec le sac comme ça waouh mamma mia et c'était la vitre justement parce que moi j'étais à côté de fatiga c'était sa vitre qui s'est brisée ça a blessé le pied elle a blessé le pied normalement pas trop grave ça a juste ouvert on arrive à l'hôtel et puis personne n'est sorti ils sont venus c'était un grand jama je me souviens ils sont venus ils sont venus les supporters devant l'hôtel impossible de sortir personne n'est sorti il y avait la policière devant qui nous faisaient la sécurité c'était et c'était ma première sélection quoi et là et là et là ça aurait peut-être ça aurait pu être une autre carrière quand on sait jamais j'ai discuté avec aussi bon on l'a pris aussi en live stéphane qui disait que ben un match ça peut changer une vie et je me rends compte qu'en fait le tout ça ça qu'à rien quoi c'est un match des minutes et des secondes exactement quoi tu vois exactement voilà et le choix être au bon endroit exactement ça ça change tout quoi en tout cas tu as un bon feeling avec avec les jeunes et mais parle nous de kalido koulibaly un gars exceptionnel un gars exceptionnel c'est lui tu le mets avec de l'argent ou sans argent footballeur pas footballeur c'est le même ah oui ah oui non moi j'ai rien à moi comme je l'ai toujours dit je le répète que ce soit lui sadio parce que maintenant c'est devenu des joueurs de renom international c'est voilà je leur souhaite encore et encore et encore et encore et encore et encore qu'ils disent qu'on leur donne et tout et tout franchement rien à dire j'ai même pas de moi ouais parce que moi j'ai bon j'ai quand même fait mon carrière j'ai bon voilà j'ai connu des joueurs il y en a qu'une fois qu'ils sont arrivés dans des clubs alors que c'est toi qui les conseiller tu les as pris sous ta main tu les as ils arrivent ils montent des fois ils t'ont pas ils t'ont pas forcément dépassé mais bon moi je les laisse dans leur coin j'ai pas que ça à faire moi en fait moi c'est juste le respect parce que ce qu'ils comprennent pas et comme je l'ai dit tout à l'heure le foot ça finit ça va finir après c'est quoi qui va rester c'est quoi qui va rester non c'est l'homme que je veux en fait c'est pour ça je te dis ces gars là sadio tu l'écris te répond qu'à l'idou tu l'écris te réponds tu l'appelles s'il répond pas il va te rappeler tu vois c'est pour moi ça c'est tu vois surtout là où ils sont mais il y a des gens qui arrivent à leur niveau c'est fini tu peux plus les avoir mais c'est fini déjà ils sont moins que j'ai pas plus non moi j'ai vécu c'est mort mais c'est pas possible moi je leur souhaite encore et encore vraiment que Dieu l'entendait et c'est fini oui 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 merci 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 merci